C'est l'un des premiers immeubles dessinés par le Corbusier à Paris après 18 mois de travaux. La cité-refuge de l'armée du Salut dans le 13e arrondissement va rouvrir à la fin du mois. Un bijou du patrimoine qui depuis 1933 a pour vocation d'accueillir les plus démunis. Visite avec Pascal Sorg et Nédime Lankarevitch. Dans quelques semaines, ce bâtiment sera restitué aux démunis. Une structure sociale verticale de 11 étages conçue pour l'armée du Salut par Le Corbusier et Jeanneret. Nous sommes en 1933. Le président Lebrun inaugure le bâtiment. L'époque est hygiéniste et les façades sont en vert. Dans un premier temps, la préfecture de police la contraint à mettre en place des ouvertures dans cette grande façade. La guerre est arrivée et ensuite, lors de la libération, une bombe a explosé à proximité du bâtiment et a fini de souffler cette façade. Fallait-il, pour cette restauration 2015, rétablir la façade en vert ? On avait un problème d'apport solaire. On est sur une façade qui est plein sud et des problèmes de ventilation. Donc Le Corbusier est venu retravailler dessus et mettre en place des brises soleil qui permettent de réguler l'apport solaire tout au cours de l'année. Une restauration menée à l'identique où les espaces ont été préservés. On y retrouve les fondamentaux d'une architecture Le Corbusier, notamment dans le futur réfectoire, les poteaux et les couleurs. Dans les étages difficiles de pousser les murs, seules concessions, les chambres, elles ont été agrandies et peuvent accueillir des couples et des familles. Aujourd'hui, c'est 115 chambres qui vont de 13 mètres carrés à plus de 25 mètres carrés. Les chambres de Le Corbusier, c'est 1 mètre 80 de large, parfois 8 mètres carrés. On ne vit pas aujourd'hui, on ne loge pas des gens aujourd'hui comme on le faisait en 1930. C'est vrai que c'est un bâtiment qui avait besoin d'avoir une vraie rénovation. Donc on va pouvoir offrir des conditions dignes d'accueil aux personnes accueillies. Et ça, c'est important pour leur permettre de se reconstruire justement dans du beau. Et ça, c'est important. C'est un vrai plus pour les personnes accueillies. Des années 30 à aujourd'hui, la pauvreté a perduré et la cité refuge poursuit sa mission d'accueil. L'intérêt de cette restauration, avoir concilié sans exclusion projet social et projet patrimonial.